Et salut à tous, j'en avoue un peu grave aujourd'hui, je crois que je suis un peu malade, je sais pas si ça s'entend trop dans le micro, mais bon c'est pas grave on va faire avec, donc excusez-moi si à un moment ou à un autre j'ai des petits problèmes de voix, mais bon j'ai envie de faire cette vidéo donc on va la faire. On va lire ce petit résumé parce que ça me paraît assez intéressant et je vais vous expliquer quand même quelques trucs pendant la vidéo parce que c'est vrai que ça commence à être compliqué avec toutes les organisations différentes. Donc voilà ça nous explique qu'on passe les défenses de la flotte des immigrants et on arrive sur l'ancienne Milcia et qu'on va vers Labyrinthos qui est la tour, en fait le QG de Utic, où se trouve le Zohar et que chaque membre de l'équipe y vont pour une raison différente. Junior c'était pour récupérer le Zohar, Jean pour analyser les données qu'il avait confiées à Kana, Neshon, pour sauver Cécilie et Kais, Kass, je sais plus comment on dit, qui dormaient avec le Zohar. Et le Zohar du coup qui est dans les profondeurs de l'Amirantos et on arrive dans la cité engloutie qui est un peu des ruines suite à la destruction de ce qui s'est passé sur Milcia il y a 14 ans. Et donc on était là, à un point de sauvegarde vers la fin de la cité engloutie, on se dirige vers l'Amirantos. Et là ce qui est important de comprendre en fait c'est la différence entre Utic, la flotte des immigrants, et Hormuz dont je vous ai déjà parlé. C'est vrai qu'on peut confondre les trois organisations qui sont vraiment liées en trail mais qui ne sont pas réellement la même chose. Comme on dit un l'Amirantos appartient à Utic, mais c'est l'Elsa et il affronte la flotte des immigrants. Alors pourquoi ? Quelle est la différence ? Et qui est Sergius, l'espèce de pape là, qui est à la tête de la flotte des immigrants. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. C'est vrai qu'il y a pas mal d'organisations dans le jeu qu'on peut confondre. Vous voyez au fond il y a un bâtiment mais on peut rien faire dedans pour l'instant. J'ai oublié qu'il y a des ennemis dans les containers. Alors du coup je vous explique tout ça. Alors pour comment faire on va parler de la flotte des immigrants parce que c'est un peu la base de ces trois organisations. Ah mince. Pourquoi je fais zéro ? Mais ils meurent pas en plus. C'est pas grave, on va parler du... Je vais faire le combat sans commenter. Donc en fait la flotte des immigrants, ce qu'ils voulaient c'est les terriens en fait. Parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs planètes dans Xenosaga qui ont été colonisées. Mais la terre existait il y a très longtemps. Elle s'appelait Lodge Jérusalem. C'est ce que j'avais expliqué dans mon résumé... J'ai du mal à jouer et parler en le temps, pardon. C'est ce que j'avais expliqué dans mon résumé dans Xenosaga 1. En fait les terriens font partie à bord d'un vaisseau qui s'appelait Pléroma. Avec le Zohar. Et d'autres reliques. Et en fait cette flotte qui est partie de la terre, donc Lodge Jérusalem comme elle s'appelle dans le jeu, donc c'est la terre, c'est pareil. Ça s'appelait la flotte des immigrants du coup. Donc c'est simplement ça la flotte des immigrants. C'est l'un des anciens terriens si vous voulez qui sont échappés de la terre avant qu'elle disparaisse. Et qui avait à l'origine donc le Zohar. Donc en soit la fédération veut le Zohar, la flotte des immigrants aussi. Mais effectivement le propriétaire du Zohar, entre guillemets, c'était bien la flotte des immigrants à la base. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé pour que tout change ? En fait simplement, alors pour résumer assez vite fait, la flotte des immigrants quand elle a quitté la terre, donc le Jérusalem, elle s'est retrouvée sur une planète qui s'appelait Mictam, qui a été détruite depuis, à cause de l'expérience avec le Zohar. Et c'est ensuite installé sur l'ancienne Milsia, donc là où on est actuellement. Et à continuer du Fuku à faire ses expériences avec le Zohar sur Milsia. Et ces expériences ont été faites par Joachim Israël, comme vous le savez, qui a en fait créé l'organisation UTIC. Comme je vous le disais dans d'autres vidéos, UTIC c'est à la base une organisation scientifique qui n'a rien à voir avec les soldats qu'on affronte là aujourd'hui. On va aller là, juste pour vous montrer, même si on ne peut rien faire. Voilà, donc là c'est Toys Universe, malheureusement c'est bloqué. On a un bouton, mais on ne peut pas y aller. Donc oui, UTIC c'est en fait, à la base boulet sur la planète Mictam, quand la planète où sont allées la flotte des immigrants, après avoir quitté la Terre. Il y avait une organisation scientifique justement qui s'occupait de faire des expériences avec le Zohar. Et quand ils sont allés ensuite sur Miltia, je vois Kim Israel a réutilisé cette organisation scientifique pour créer UTIC. Et en fait, lui il a fait des expériences sur le Zohar, particulièrement pour sauver sa fille, c'est quoi ? Mais le vrai but en fait, de la flotte des immigrants, ce n'est pas vraiment ça, c'est de retourner sur le loge Veruzalem, donc la Terre. C'est pour ça qu'ils ont besoin du Zohar. Et en fait, UTIC, il y a eu un gros conflit sur Miltia, donc le conflit de Miltia, comme ils l'appellent dans le jeu. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une guerre, si vous voulez, entre la fédération et la flotte des immigrants. Il s'est passé beaucoup de choses dans le conflit de Miltia, mais on va en parler, surtout dans le 3. On ne connaît pas trop encore ce qui s'est passé ici, donc je ne vais pas détailler maintenant, parce que c'est déjà assez compliqué. Mais en gros, il y a eu un gros conflit. Il y a eu un gros problème avec Yudou et le Zohar, parce que le Zohar, ça sert entre guillemets à communiquer avec Yudou. Et d'ailleurs, c'est les expériences avec les URTV, donc Junior, Albedo et Gagnon qui font partie de l'expérience avec le Zohar. Bon, bref, ça, ce n'est pas très important, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, la planète a été détruite et Joachim Israï, il est mort. On voit d'ailleurs une scène où il se jette du haut d'un immeuble dans le 1. Ça, c'était sur Miltia, donc. Et l'immeuble, d'ailleurs, c'est l'Abirathos, c'est l'endroit où on va, où se trouve le Zohar. Et du coup, cette planète a été détruite. Utik, en fait, a été détruite avec. Et donc, Utik, c'était vraiment juste une organisation scientifique, comme je vous le disais. Et suite à sa destruction, en fait, elle n'existe plus du tout. Sauf que, derrière Utik, se cachait, en fait, Ormus. C'est là qu'on vient à Ormus, c'est un peu compliqué. Ormus, qui est en fait l'organisation religieuse qui contrôle un peu, qui contrôle carrément même Utik, et la flotte des immigrants. Donc, ça ne veut pas dire que la flotte des immigrants est entièrement Ormus. La flotte des immigrants, comme je l'ai dit, c'est simplement les anciens terriens. Mais c'est vraiment contrôlé par Ormus. La merde, ça le sonne. Et donc, Ormus, qui en a la tête, c'est Sergius. Donc, Sergius, il est à la fois le pape d'Ormus, et en même temps, le représentant de la flotte des immigrants, c'est vraiment donc si vous voulez pour la fédération, Ormus n'existe pas, ils ne sont pas au courant. Simplement, Ormus, c'est une société secrète, une... Enfin, c'est vraiment une société secrète, c'est comme si si vous voulez, c'était l'église Ormus, et que la flotte des immigrants c'était les terriens, mais que c'est vraiment Ormus qui contrôle tout. Et donc, du coup, après tout ça, Utik n'exitait plus, comme je vous le disais, mais en fait, Margulis, qui est en fait un membre d'Ormus, a recréé Utik, mais sous la forme d'une organisation militaire cette fois. D'où le fait qu'on combat tout le temps Utik, alors que je vous dis, c'est juste une organisation scientifique créée par Misraï, donc à la base, oui, mais maintenant, c'est une organisation militaire vraiment très armée, dont le but est de retrouver le Zohar tout comme Ormus, puisque si vous voulez, maintenant, Utik, c'est l'armée d'Ormus, et la flotte des immigrants, c'est ce qu'on voit publiquement d'Ormus. Voilà. Donc pour résumer, Ormus contrôle tout, Utik, c'est l'armée, et la flotte des immigrants, c'est les anciens terriens dont Ormus faisait partie. J'espère que c'est plus clair, parce que c'est vrai qu'on ne comprend plus rien. Dès que c'est la fédération qui parle, ils parlent de de la flotte des immigrants qu'ils affrontent. Et dès que c'est... On va essayer ça, quand même. J'ai du mal à parler et jouer, comme je vous le disais, donc le combat dure deux heures. Mais ça m'a pas permis d'expliquer. Ok. Non ! Ah, ce n'est pas possible. Je joue trop mal. On va quand même se soigner. Le pire, c'est qu'il n'est pas si dur à battre, mais... On ne rappelle jamais ce qu'il absorbe. Mais lui, il ne peut faire ça, non ? Non, c'est l'autre. Ouais, c'est ça. Mon dieu. Je ne vais pas mourir. Attendez. Désolé, mais... Je n'arrive vraiment pas à expliquer. Jouer en même temps, c'est impossible pour moi. Du coup... On va faire un truc. En plus, je viens de me lever, donc c'est compliqué pour moi. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez vraiment des explications supplémentaires. Voilà, en gros, c'est ça. La flotte des immigrants, c'est les terriens, anciens terriens, qui ils avaient le Zohar, donc forcément, ils veulent le récupérer. Pour eux, c'est légitime que ça soit à eux. Hormuz est de l'organisation releaseuse qui contrôle un peu tout et Utik l'ancienne organisation typique recrée en organisation militaire pour servir Hormuz. Donc le grand méchant, c'est Hormuz, quoi. Ok, on va y arriver. Déjà, hop. On drive sur combat un boss alors que pas du tout. Ok, lui, il arrive à faire des bons dégâts en plus. Ah, ça fait pas 7 dégâts, par contre. Lui, il fait combien avec ça ? Pas mal. On a dit que ça, ça le... Non, ça, ça doit lui faire des dégâts. Non, il absorbe le feu aussi, je sais plus. Ouais, en gros, lui, il va rien faire, quoi. On va dû changer. Ça, c'est Rion. Avec ça, je peux le faire mal, je pense. On va y arriver. Ah, ça, on a dit, ça lui fait rien. Ouais, pas terrible. Ah. Je faisais bien qu'il faisait mal, lui. Voilà. Ouh. J'ai galéré, hein. Alors, du coup, pourquoi je vous parle de tout ça, pour que je vous explique tout ça. En gros, c'est parce que c'est super important pour la suite. Parce que là, on va aller dans Labyrinthos, qui est le QG d'Youtique, donc l'organisation scientifique, où il y avait l'expérience avec le Zohar, d'où le fait que le Zohar se trouve là-bas. Et dans Youtique, l'organisation militaire, actuellement, du coup, il y a à la fois Margulis, parce que c'est le chef de Youtique, si vous voulez, si vous voulez, même si, en fait, il obéit aux ordres d'Hormuz derrière. Il y a Pellégry, donc la... la... comment... la seconde de Margulis. Et il y a également un autre personnage, que vous allez peut-être reconnaître juste après. parce que c'est le boss qu'on va affronter. Et Youtique, oui, il faut savoir que c'est une organisation militaire, comme je le disais, mais qui est pas mal infiltrée dans beaucoup d'autres organisations, dont le sous-comité scientifique, là où se trouve Julie Maeshaï, il y a un membre de Youtique dedans. Il y avait Cherenkov, qui était à la fois dans la fédération, mais aussi un membre de Youtique, sous les ordres de Margulis. Donc ils ont beaucoup d'influence, quoi. Et il y avait également... Alors, il faut des bons souvenirs, mais normalement, vous allez reconnaître. Parce qu'en plus, on va même pas le voir, on va juste l'entendre. Je vais mettre... Normalement, je suis déjà prêt. Ça doit le faire. Là, vous voyez, un gros canon là au loin. Ça va être notre boss. Qui est assez chiant, d'ailleurs. qui est-ce qu'il n'est pas fonctionné ? ... Je vais pas te faire de l'autre côté quand tu es squirted. Pourquoi tu es rafin ? Je m'en amusie pour toi ? Je suis faite de tous ces poutiers de nitwits. Tu fais me malheur physiquement. Drop et gimme me une million. Je vais te romper. Enemy unit discovered sur le deck. Stand by. Qu'est-ce que tu dis ? Damn ! Je me suis dit. All hands, prepare pour la guerre ! Target, le Vector Aime ! Ce n'est pas un thrill ! Ne fais pas tout ce que tu as ! Et voilà, c'est lui. En fait, il faisait partie du outil aussi avec Cherenkov. Il était infiltré sur notre vaisseau. Donc là, vous allez voir, ce boss est un petit peu compliqué. Là, on voit l'énergie du bouquet défensif et redriver vers d'autres systèmes au cours de cet événement. Donc là, on voit l'événement critique. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en gros, il faut le taper quand on est sur le critique. Donc c'est un des seuls boss où ça regarde vraiment cet endroit-là. Et en fait, on va se faire taper en boucle par ces saloperies. C'est hyper chiant. Il faut se rappeler quand est-ce qu'on arrive sur critique. Un turbo, compétence. Alors normalement, critique, c'est juste après si je ne me trompe pas. Voilà donc là on est sur critique Non là et ça détruit son bouclier en fait c'est on le tape sur critique Ça sert à rien de tuer les petits trucs qui sont autour parce que en fait si on les détruit ils vont se faire générer ils vont revenir à chaque fois Sous-titrage ST' 501 C'est parti Donc là on a réussi à détourer tout le bouclier Ah donc là faut regarder il est sur compétences Alors compétences Je crois que c'est juste après Ouais c'est ça Donc chaque fois qu'on tape sur compétences ça va On va quand même le taper Voilà le boss c'est pas dur quand on a compris comment il fonctionne Voilà normalement là il va mourir Voilà donc faut aller juste retenir en gros pour quel slot il se met et taper dedans pour réduire son bouclier Et après elle attaque X Buster est super forte puisqu'elle permet de tuer tous les petits robots en même temps Ça évite qu'ils nous emmerdent tout le combat Si vous voulez tuer un par un ils vont se réunir en boucle Voilà Donc là on a réussi à battre le boss Donc Vendorkam je vous le disais c'était un Un ancien Membre de la fédération mais pas qui faisait partie du boutique également On le reverra plus Est-ce qu'il est mort là ? Aucune idée Malheureusement on le sait pas Par contre attendez il me semble il y avait pas un coffre ici ? Ouais non peut-être pas en fait Voilà et là vous voyez au fond Bah c'est labyrinthos justement Donc ça me fait très loin maintenant il vaut mieux qu'on se prépare On dirait qu'on ne va pas pouvoir entrer là-dedans avec nos ES Donc là on va devoir y aller à pied Cherchons une entrée de bien une faille quelque part Donc voilà labyrinthos c'est comme je vous le disais Le QV de Utic L'organisation scientifique pas Utic Le nouveau Utic Et c'était l'immeuble où on voit Misraï se jeter de l'immeuble là On est dans l'Encéphalon dans l'épisode 1 Je sais pas si vous vous rappelez de ça Et c'est parti Voilà donc on est dans labyrinthos Il faut aller au fond pour récupérer le Zohar Et aussi libérer Cécilie et Cass Pour atteindre le centre de labyrinthos il va nous falloir passer par cette conduite Donc on va sauvegarder On va sauvegarder par dessus Ok On va changer l'équipe On va mettre Il faut surtout garder Chon là Parce qu'elle va faire des bons dégâts Sur des robots qui sont sensibles à l'attaque de foudre Ok Bon ils ont pas beaucoup de points Elles non plus Bon lui il a pas mal de points de compétence par contre On va peut-être compléter les On va compléter la catégorie Voilà pour gagner les points Ça c'est pas trop le délire Euh Ouais Ça c'est des 4 de rig On peut pas compléter encore Donc on peut utiliser pour l'instant On va quand même lui mettre ça Parce qu'au final le soin sur tout le monde c'est quand même assez utile Et puis voilà quoi Ça c'est bien Ça coûte pas cher On va lui prendre aussi Voilà Euh Et puis Mince Ok Attaque et terre, force, vitalité Ok parfait C'est parti Donc nous voilà dans Labyrinthos Où d'étranges expériences On détruit la planète hein Quand même Et c'est vrai qu'il faudrait que je vous explique un jour aussi ce que c'est le conflit de Miltia Mais pour résumer très brièvement c'est euh... Une guerre Pour s'approprier le savoir quoi Mais il y a sauf qu'il se passait d'autres euh... D'autres choses en même temps euh... Et politiquement ouais c'est juste une guerre euh... Pour s'approprier le savoir quoi C'est comme je vous le disais à UTX ça appartenait plus ou moins euh... à la flotte des immigrants euh... Pour avoir mousse euh... Euh... Mais en fait euh... la flotte des immigrants voulait intégrer euh... La fédération Et ça a fini que euh... Oh putain c'est chiant Ça a fini que euh... bah c'est arrivé mais après bah... Vu que euh... La planète Mictam a été détruite Suite aux expériences avec le Zoar euh... Faites par la fédération On va dire que la flotte des immigrants ils ont pas trop aimé qu'on détruise leur planète Donc du coup euh... C'est un peu parti en fouille à partir de là en... Entre la flotte des immigrants et les immigrants et... Et... Et la fédération c'est un peu la guerre quoi Euh... Moi par contre j'aimerais bien pouvoir combo Et c'est là qu'on voit que la compétence pour pouvoir combo même quand on est sur euh... Sur la liste des... Des combattants Faudrait peut-être que je l'ai Parce que là par exemple euh... Je peux pas euh... C'est trop chiant quoi Alors... Donc à CCB du coup Ah ouais mais merde Ouais On va pas pouvoir... Là c'est super chiant quoi je peux rien faire On va faire euh... Putain on va tester ça Je pense que ça fait vraiment des dégâts de merde mais... Je crois qu'on l'avait déjà testé c'était pas ouf Ouais... Bof Ok Donc... Donc... C... B... Ah j'avais pas besoin de titiller les deux On a pas besoin... Bon du coup on a pas le boost de points de compétence c'est pas grave... Ouais... C'est vraiment pas beaucoup... C'est pas comme ça qu'on va avoir des points de compétence hein... C'est pas comme ça qu'on va avoir des points de compétence hein... Bon vous avez vu hein pourquoi on prend chiant du coup... Elle est vraiment très forte... Contre les machines... Je vais vous montrer ce qu'une vraie lutte est comme... Mais non... Tu vas tirer entre mes jambes... C'est n'importe quoi dans les RPG comment les... Les persos résistent ça n'a aucun sens... Il va quand même se prendre une mitrailleuse de robot... Un bout portant dans la tête... Mais bon... Elle va pas encore te le prendre 4 fois avant de mourir quoi... On va checker la même technique à chaque fois hein... Ok donc c'est... Je commence par C... Est-ce que c'est CB... Non... Non c'est CC du coup... Ah c'est ça... Non elle a trop de vitesse du coup elle est tout le temps là donc je peux pas l'utiliser pour les combos... C'était hyper chiant... On va la soigner... Oh non... Ça va pas l'utiliser... Oh non... Non c'est ça... J'étais là pour... C'est ça... Donc je suis arrivée... C'est ça... On va faire... C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 5-5 Sous-titrage ST' 501 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 allez poids de comptant x4 enfin on sait pas les amis qui donne le plus donne pas grand chose mais bon toujours ça on va prendre le bon mot la soigneuse du goût non on 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 C'est vrai, c'est presque qu'il y a des gens qui ont travaillé ici récemment. Les nanomachines ont été mis en contrôle. J'ai entendu parler des nanomachines qui font des rooms et des passagers en leur propre place. Non, non, ça ne sent pas comme ça. C'est plus comme... comme une sorte de conscience qui travaille ici. C'est Udu, sa présence est allé loin. On dirait que notre destinée est devant nous. Oui, il n'y a plus de temps à perdre. Vous voyez donc, il y a des espèces d'étranges toiles là. Donc ouais, Udu a une influence sur cet endroit. Ce qui n'est pas très étonnant vu qu'il y a eu des expériences avec le Zoar ici. Comme je vous le disais, le Zoar est un des moyens de rentrer en contact avec Udu. Après, c'est juste pour le style, les... Des trucs comme ça. Donc pareil, tous les endroits où je ne jouais pas, c'est qu'il n'y a rien. Je suis pas à la gauche, mais il n'y avait rien, il y a juste un mur. Euh... hop. Il n'y a pas de choix mais de combattre. Je regarde qu'est-ce que j'ai en attaque double aussi. BB, CC, BC. Fais. Fais. Il n'avait pas une très bonne précision, j'ai l'impression. C'était pas ma mère attaque, je le goûte. Ok. Est-ce que je vais pouvoir le terminer ? Yes, prendre Comptance, fuck out. C'est parti ! C'est parti ! Prends ça ! La nouvelle invention de Miyuki n'est pas mal à tout ! Je crois qu'il n'y a rien, non ? C'est un robot, ouais. Surtout elle est là, parce qu'on a vu qu'il y avait une partie. Ok. Si vous vous sentez en danger, restez-vous. Ouais, ça va de bien chaud encore. C'est parti ! 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 Générique ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! Ah, parfait, là, niveau bonus de banque de compétences. Quand je me concentre et que j'arrête de parler, ça va. Je pense avoir la vidéo pas trop chiante. Ok. Et on arrive sur l'adresse fragmentaire numéro 5. On peut pas ouvrir. Parce qu'on a pas encore la clé. Bon, moi, on sait où elle est enregistrée dans notre inventaire. Oui, je voulais regarder un truc. C'était ça. Donc, lui, il a que avec Zegui. Ah, merde. Il y a ok une attaque en double entre ces trois persos, c'est dommage. Bon roi, tranche en glace. J'en ai pas de truc de foudre. Non, j'en ai pas. C'est lui qui en a le plus, quoi. Ça, c'est roi, éterri sur tout le monde. Ok, même de l'arc-enjeu. Figue performant. Ok. Figue performant, feu x2. Ok. Ouais. Malheureusement, on a pris les trois persos qui ont pas de... Qui ont pas d'attaque double, donc je pourrais pas vous les montrer. Je pourrais prendre d'autres persos, mais... Je vais vous montrer une attaque double, allez. Ok. Non, stock x2, ça suffit, normalement. Alors, y'avait quoi, y'avait. Non, faut stock x2 sur lui. Ah, ça, plus ardente. Ah, ça, plus ardente. Pas mal. Franchement, pas mal. Pas mal. Franchement, pas mal. Ah, la classe, quand même. Oh, baf, que les gars soient dégueulasses. Qu'est-ce pas le nombre de trucs qu'on utilise ? Euh... Normalement, là, il peut l'achever. J'aurais bien le battre sur le bonus de deux points. Ah, x10, trop bien. Sayonara, baby. Voilà, voilà. Bon, les attaques doubles sont vraiment classes, quand même. On peut pas dire le contraire. J'avais quoi que j'avais pas vu ? J'pense. Oh, lui, on l'a vu, la seule qu'il avait. Ah oui, y'a celle-là qui est pas mal. Ça touche qu'une seule personne. Glève de glace, on l'a déjà vu, je crois. Ouais. Après, y'en a plein que je n'ai pas, parce que je n'ai pas fait les 4G.S. Je me suis dit que c'était pas très important et que vous en avez peut-être marre de voir des vidéos entières de 4G.S. Pour l'instant, on se concentre pour le reste. Mais de toute façon, après ce donjon, on va devoir faire toutes les 4G.S. restantes. Puisque c'est la fin du jeu. Après ce donjon. Ensuite, y'en a un autre derrière. Enfin, si vous voulez, on a l'avant-dernière partie de l'histoire. Pour que les 4G.S. Je ne vais pas pouvoir les faire. Enfin, je vais être obligé de les faire après celui-là. Allez, c'est parti. Qu'il de sauvegarde. Et là, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'Avyrantos. En prenant ce... Ce wagon. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et ouais. Bah du coup, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Pour la suite de l'Avyrantos. Avec une petite avancée dans l'histoire. Et un combat assez épique. Que j'espère qu'on attendra dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme je l'ai dit. Sur l'histoire ou quoi que ce soit. Si ça peut paraître un peu compliqué des fois. Les détails. Et puis, je vous dis bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Salut !